Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne spécialisée sur la ventilation, l'étanchéité à l'air et la qualité de l'air intérieur. Nous allons aborder aujourd'hui les 7 choses à savoir et à vérifier sur votre système de ventilation pour avoir la garantie qu'il fonctionne correctement et qu'il remplisse toutes ses fonctions. Mais juste avant de vous en parler, un petit mot que je vais préciser en fin de vidéo où je vais vous parler des choses que je vais mettre en place sur la chaîne afin de pouvoir plus vous aider, plus vous apporter de conseils, de conseils adaptés à votre situation en fonction de vos besoins sur la qualité de l'air, les économies d'énergie ou sur le matériel. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Alors la première chose à faire sur votre ventilation est de vérifier que tous ces équipements sont bien installés là où il faut. Dans le cas d'un système simple flux, les entrées d'air doivent être dans toutes vos chambres et dans votre séjour. En général, ce sera en haut des menuiseries ou directement sur le coffre de volet roulant. Ensuite, il faut vérifier que vos bouches d'extraction sont installées dans vos salles de bain, vos WC et votre cuisine. Mais plus globalement, à dans toutes les pièces où il y a une arrivée d'eau, comme les buanderies. Ces bouches d'extraction doivent être situées à 1m80 du sol et le plus proche possible du point d'eau, au-dessus de la douche ou à côté des éviers par exemple. Le deuxième point, qui fait partie des points très importants, est d'entretenir régulièrement votre caisson de ventilation. Alors certes, c'est un moteur électrique qui ne perd presque pas de puissance dans le temps, mais l'accumulation de poussière, laine de verre et humidité va progressivement diminuer les performances de votre caisson jusqu'à l'empêcher de fonctionner. Et cela peut aller très vite, car les fines pâles de votre ventilateur sont très rapprochées et elles peuvent donc se boucher très facilement. De plus, une vérification, même très rapide, permet tout de suite de savoir si le caisson fonctionne toujours, car bien souvent, on s'aperçoit que le caisson s'est arrêté, qu'il y a une gaine qui s'est débranchée ou qu'il est tout simplement tombé. Le troisième point est d'entretenir ses entrées d'air et ses bouches d'extraction. Sur ce point-là, je vous invite à regarder deux de mes précédentes vidéos qui parlent précisément de ce sujet. Mais en résumé, il faut bien sûr entretenir régulièrement ses entrées d'air et ses bouches d'extraction, une fois par an. Puis, alors, pour les entrées d'air, une fois que vous les aurez remis en place, passez simplement la main dessus pour vérifier que vous avez bien ce petit courant d'air qui passe, pour bien montrer qu'il y a un passage de l'air. Et je vous invite également, sur les bouches d'extraction, à réaliser le test de la feuille ou du sopalin pour vérifier qu'il y a bien une aspiration, même un minima. De plus, pour les systèmes hygroréglables, donc à détection d'humidité, je vous invite à réaliser le test de la salle de bain pour vérifier que le système fonctionne encore correctement. Plus de précision dans mes deux anciennes vidéos. Quatrième point, vérifiez bien vos gaines de ventilation. Vos gaines, surtout si elles sont souples comme celle-ci, ne doivent pas être déchirées, coupées ou pincées. Elles ne doivent pas avoir plus de deux coudes à 90 degrés et, bien sûr, elles doivent être bien maintenues au niveau du caisson de ventilation et de la sortie de toiture. De plus, n'hésitez pas à toucher vos gaines de ventilation pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau ni de brindilline qui sera apportée par les oiseaux, car ces deux points arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et la situation peut être très mauvaise, car la ventilation est tout simplement coupée. Et enfin, si les gaines sont situées dans un volume non chauffé, comme dans des combles par exemple, elles doivent être impérativement isolées pour éviter qu'il y ait de la condensation et de possibles dégâts des eaux. Cinquième point, et sûrement le plus souvent oublié ou négligé, vérifiez le bas de vos portes. Il faut impérativement que l'air puisse circuler librement dans toute la maison, d'une entrée d'air à une bouche d'extraction. Et pour cela, il faut à minima qu'il y ait 1 à 2 cm de passage libre en dessous de vos portes. Si vous n'avez pas suffisamment de passage d'air, vous pouvez avoir une dégradation importante de la qualité de l'air dans votre chambre par exemple, si vous avez fermé la porte, surtout au bout d'une nuit entière. Cela même si vous avez une bonne ventilation dans tout votre logement, l'air ne pourra tout simplement pas passer. Alors à titre personnel, comme il n'y a pas suffisamment de passage d'air sur mes portes, et que raboter toutes les portes est toujours un peu dommage, je laisse simplement la porte entreouverte la nuit, et c'est amplement suffisant. Sixième point, vérifiez l'étanchéité de votre maison. Et oui, un bon renouvellement de l'air passe par une bonne étanchéité à l'air de votre logement. Cela peut paraître un peu contre-intuitif, mais faites le test chez vous. Fermez toutes les portes et fenêtres de votre logement. A ce stade, et si vous avez suivi les précédents points, vous devriez sentir un léger courant d'air en passant votre main sur les entrées d'air de votre chambre par exemple. Maintenant, ouvrez une fenêtre, la fenêtre de votre séjour par exemple, et vous pourrez constater si vous retournez dans la chambre qu'il n'y aura plus aucune sensation de courant d'air sur votre entrée d'air. Car l'air sera aspiré beaucoup plus facilement par la fenêtre que par l'entrée d'air. Pour résumer, afin d'avoir une bonne circulation de l'air dans toutes les pièces de votre logement, il est très important que le bâtiment soit étanche et qu'il n'y ait pas de gros passages d'air à certains endroits. Comme par exemple, sur un insert, où l'air peut très facilement passer par la cheminée. Les points sensibles à vérifier seront donc les joints des menuiseries avec les murs, la jonction tout simplement entre la menuiserie et le mur, le joint entre l'ouvrant de la menuiserie et le dormant, puis l'étanchéité de vos prises de courant, de vos spots lumineux, et enfin les gaines traversant votre logement pour vous apporter l'eau et l'électricité. Elles doivent être tout simplement obstruées à l'aide de mousses expansives par exemple. Ce sixième point sera d'ailleurs pas mal développé dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Et enfin le septième point, qui va probablement vous surprendre. Je vais vous conseiller d'avoir un détecteur de CO2 chez vous. Alors attention, je parle bien de CO2, mais non pas de CO. Donc le CO2 c'est le même gaz qui est émis par nos industriels, nos voitures, et qui est responsable d'une grande partie du réchauffement climatique. Mais alors pourquoi je recommande ce détecteur ? Je le recommande car ce gaz, nous le produisons en permanence par notre respiration, et de façon assez importante par rapport au volume de nos logements. Et si au cours d'une nuit, vous constatez qu'il n'y a pas d'augmentation importante de quantité de concentration de CO2 dans votre chambre, c'est que vous avez un renouvellement d'air suffisant de façon globale, et qu'il y a peu de chances que vous ayez des problèmes d'humidité ou de mauvaise qualité d'air intérieur de façon générale. Le CO2 sera en fait le témoin d'une bonne qualité d'air intérieur de façon globale. Donc voilà les sept points principaux que je pense le plus important à vérifier sur sa ventilation. Ils sont tous détaillés précisément sur plusieurs de mes vidéos, donc n'hésitez pas bien sûr à aller y faire un tour pour approfondir certains sujets. De plus, si vous avez des remarques et des points que vous pensez que je n'ai pas vérifiés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. La vidéo est maintenant terminée, et je vais donc vous parler un peu plus de mes nouvelles solutions que je vais vous apporter pour vous aider. Tout d'abord, j'ai remarqué que lorsque l'on souhaite acheter un équipement de VMC, c'est vraiment compliqué. de choisir le matériel qu'il nous faut. Il y a énormément de marques, de types, de technologies et pas mal de subtilités. C'est pourquoi je vous ai fait un peu de ménage en ciblant certains équipements que je connais, qui sont relativement fiables et qui sont compatibles entre eux. Alors pour l'instant, je vous ai fait une liste pour avoir une ventilation autoréglable peu chère, donc avec un bon ronde allemandaire, une ventilation autoréglable avec un détecteur de CO2, donc un peu plus pointu, qui je trouve est assez intéressante avec son détecteur, et une ventilation hygroréglable pour réaliser d'importantes économies d'énergie. Je vous propose tous les liens pour avoir un ensemble complet et fonctionnel, mais restez vigilant, car votre logement a toujours des particularités que je ne peux pas commettre et qui peuvent influencer telle ou telle technologie. Vous trouverez ces liens dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé sous chaque vidéo. Ensuite, je vais mettre en place un système d'audit et de conseil pour vous proposer une aide personnalisée. Concrètement, si vous avez un projet de changement de VMC ou une réflexion importante à ce sujet, vous pourrez me contacter directement par mail pour que je vous propose mon analyse. Je prendrai connaissance de votre situation et de vos souhaits, puis nous échangerons pendant un appel d'une heure environ en visioconférence pour vous orienter vers la solution qui me paraîtra le plus adaptée pour vous. Ce système est encore à ses débuts, cet internet va prochainement être créé, mais en attendant, vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse mail, donc vecqai.gmail.fr Je remettrai bien sûr l'adresse mail dans les commentaires et ensemble, nous pourrons discuter des meilleures solutions que je pourrais vous proposer. Et enfin, le dernier projet de la chaîne sera de mettre en place un système de location de matériel de qualité de l'air intérieur. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas savoir si vous avez un bon renouvellement d'air dans votre logement, car il n'y a aucun moyen de le détecter. Vous ne savez pas si vous avez trop de CO2, trop d'humidité, et malheureusement, le seul moyen de savoir est d'avoir un détecteur adapté. Comme je l'ai mis dans le septième point, les détecteurs que je recommande sont plus particuliers au CO2, mais avec le système de location, je vous propose un service de vous envoyer pendant au moins une semaine le détecteur. Donc ça sera un détecteur CO2 particules fines. Puis je ferai une analyse des données, des résultats, en vous ayant proposé un schéma complet, bien sûr. Et enfin, nous ferons encore cette fameuse visioconférence pendant une heure pour pouvoir échanger et voir s'il y a un besoin important de ventilation, notamment une nouvelle chambre de bébé, par exemple. Ou au contraire, si vous avez trop de ventilation, par exemple dans un bâtiment non étanche, ou le dernier cas que j'ai eu, un bâtiment du 19e siècle, la première recommandation que j'ai pu faire, c'est d'abord de mettre le détecteur de CO2, de voir si vous avez suffisamment de renouvellement d'air, et si oui, par exemple dans ce cas-là, il n'y avait tout simplement pas besoin de ventilation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet pourrait vous intéresser, dans votre cas, que je vois comment je pourrais le mettre en place de façon efficace. Mais en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à remettre des commentaires si vous avez des questions, et je vous dis à très vite. Salut !